C'est comme des faux témoignages Je pense que quand il n'y a pas de Dieu dans une histoire C'est triste Je pense Puisque parfois il y a des choses qu'on peut mentir Mentir sur bas de témoignages Pour avoir le gain C'est comme citer les noms des dieux en vain C'est comme mettre en cause les noms des dieux Dans une réalité mensongère C'est abominable J'aurais bien voulu Prononcer deux mots Craignons l'éternel Craignons l'éternel Craignons l'éternel Nous sommes d'ailleurs à la fin du temps Nous avons tant abusé Nous avons commis des erreurs horribles Nous devons nous rendre compte que c'est l'heure du retour Kozonga L'heure du retour Kozonga Puisque juste après cette réalité de la fin du temps Il n'y a pas une autre vie Ce sont les fruits de l'apostasie Ils arrivent à fruits d'apostasie C'est à dire nous sommes à la fin du temps Et la révélation des gens a démontré que vers la fin du temps L'apostasie aurait se manifesté comme un des antécédents Et dans l'apostasie on voit l'esprit des faux prophètes Et dans l'esprit des faux prophètes on voit toutes ces choses Puisqu'en principe le christianisme c'est une révolution de la vie Je t'ai touché, profondément touché C'est un homme de sport Nous aussi nous avons pratiqué le sport A notre jeunesse C'est quelqu'un qui faisait la gloire de notre nation Il a porté tout haut notre drapeau partout dans le monde Bien que nous sommes dans les malheurs Mais avec des tels gens On a tenté un peu d'équilibrer notre dignité Aujourd'hui Ceux-là que nous avons dit que nous sommes à Koufi C'est vraiment une tristesse Excellente condition télévisuelle Mesdames et Messieurs Très chers amis téléspectateurs Vous nous captez sur Equilibre TV Jérémy, Le Mbal et Renard du Désert est devant vous Merci pour votre particulière attention Merci pour votre amour renouvelé Je crois que tout à l'heure nous serons tous Dans la joie de suivre la bonne parole La bonne nouvelle de Dieu Avec les messagers Alain Jérôme Que nous recevons encore une fois pour chez vous Le temps messianique pour la RDC Que signifie ce temps messianique ? Je crois que l'homme est là pour nous expliquer Mais on va également parler sur les délires dans l'église Les phénomènes qui se passent aujourd'hui Sur les différents thèmes Le thème est comme un peu compliqué Parfois ça fait rigoler Parfois on ne comprend rien Je vois un thème ici par exemple Comment découvrir un aventurier Dans une relation amoureuse C'est le thème exploité dans une église Est-ce que cela a un lien avec la parole de Dieu ? Je crois que l'homme de Dieu est là pour nous expliquer Papa Alain Jérôme, bonjour Bonjour, bonjour Jérémy Les temps messianiques pour la RDC On vous connait de partout à travers le monde Ces thèmes-là Ils ont résumé les temps messianiques pour la RDC Bon, ils ont résumé L'heure Ou le moment où Dieu a renouvelé son amour Avec un peuple Qu'il avait rejeté L'Okola Bissouba Congolais Donc Toza conscient Que Toza Kouvi Maka Mata Sali Kouvivre Puisqu'on a été rejeté par le Tout-Puissant Maintenant comme il a renouvelé son amour Il envoie son envoyé, son serviteur Avec le thème temps messianique C'est-à-dire l'heure où l'autornelle veut faire la réhabilitation Et il envoie d'abord pour apporter le message du retour au peuple Retourne à lui Afin que par lui les choses soient réhabilitées Donc le temps messianique C'est l'heure ou l'espace du temps Où l'Eternel Vient se révéler à un peuple Qu'il avait rejeté A cause de son péché Comme dans notre pays Exactement Sur l'idolâtrie Alors, j'ai reçu plusieurs questions Les gens voulaient savoir Votre doctrine C'est vraiment une question pertinente Je suis chrétien Je suis dans la doctrine du Christ D'ailleurs la vision de mon ministère Je suis visionnaire Du ministère de Jésus Christ dans le monde C'est-à-dire que ça montre vraiment Je suis dans le lien de la mission du Christ Je ne proviens de nulle part Je peux dire que j'ai eu la grâce Depuis mon jeune âge Depuis mon enfance D'être visité Et révélé par le Tout-Puissant Sur toutes les missions que j'aurais faites J'ai grandi dans une communauté chrétienne Où j'ai commencé A écouter l'évangile du Christ Après avoir Détaché du secte catholique J'ai commencé à croître Comme tout jeune garçon Nanzela Yamakambo Yanzambe Avec Christ Dans les années 1996 Je pense 95 J'ai commencé à recevoir Des révélations sur ma personne Ce qui m'a détaché De toute église Et je suis resté seul Et c'est là où Dieu a commencé à me parler Et m'a fait la première visite D'une révélation divine Pour accomplir une mission Dans un des pays étrangers Et c'est dès là Où ma vision s'est ouverte Et qu'aujourd'hui Je suis au devant du peuple congolais Par la révélation divine De venir accomplir une mission En RDC Et je suis présent là Pour pouvoir le faire Donc je comprends que Vous êtes un ancien De l'église catholique Après un moment Vous vous êtes détaché De cette église catholique Alors vous êtes resté isolé Seul En train de prier D'implorer les grands dieux Et c'est par là Que Dieu maintenant Vous révèle des choses Des mystères Des prophéties Des messages Et avec cette mission précise Pour délivrer le Congo L'air d'ici Bon c'est exactement ça Mais après catholique Je suis passé à une communauté Chrétienne de réveil Qu'on appelait à l'époque La main de l'éternel Dans les années 93 Deux ans après C'est là où je me suis détaché Par la révélation divine Que j'avais vu quelque chose Qui était anormal Dans la communauté C'était un signe d'huile Un signe d'huile L'huile d'olive Que Dieu m'avait révélé Que c'était de l'huile Mais mélangé avec Quelques choses mauvaises Et je m'étais détaché Quand je m'étais détaché J'ai commencé à faire Le chose seul Prier Méditer dans la parole Et tout C'est là où l'éternel M'a ouvert l'esprit Et m'a montré maintenant la voie Et quand je suis sorti Je suis allé accomplir Une mission dans un pays étranger Et j'ai sillonné un peu Et après l'éternel M'a retourné dans mon pays Où je suis maintenant Avec le message Du retour De la libération Et de la restauration Alors Avant de le toucher L'homme de Dieu Prenons Ce phénomène Des thèmes Les thèmes Qu'on m'a exploité On dirait Les son moral Peut-être Il n'y a pas Rapport Avec la parole de Dieu On a dit ici Que Comment Des Découvrir La virginité D'une femme Comment Reconnaître Un homme Surrier Dans une relation Amoureuse Des Pareils Thèmes Exploiter Dans l'église Ça vous fait Que Mouéza Ma parole Il y a tant Ou bien Quelque part Les gens S'écartent De la bonne voie Bon Ce sont Le fruit De l'apostasie Ils arrivent A fruit L'apostasie C'est à dire Nous sommes A la fin De temps Et la révélation Des gens A démontré Que vers la fin Du temps L'apostasie Aurait se manifesté Comme Un des antécédents Et dans l'apostasie On voit L'esprit Des faux prophètes Et dans l'esprit Des faux prophètes On voit Toutes ces choses Puisqu'en principe Le christianisme C'est une révolution De la vie De la vraie vie C'est à dire Aujourd'hui Parfois Il y a une confusion Entre le judaïsme Et le christianisme Le christianisme C'est comme Bon Au moins Le judaïsme C'est toute une culture Peuple Yanzambe Banna Jacob Banna Israël Bac On vit réellement Namibé Le christianisme Il y a Comme une révolution Il y a Comme Bini Sabango Comme Compléter Bango Il y a Comme Il y a Comme Esprit Alors Il y a Comme Compléter Spiritualité Voilà Pourquoi Quand on Se dit Chrétien C'est Beaucoup Plus Dans L'essence Spirituelle Quand Il y a De Thème Du Genre Ça Décorne Ça Dérape Du Sens Véritable De La vie Chrétienne Puisque Le christianisme N'a Rien A voir A Toutes Beaucoup De choses Que Aujourd'hui Nous Nous Faisons Nous Faisons Comme Des Sujets Principaux En Vérité Dans Le Christianisme C'est Quelque Chose Ce sont Antivaleurs Pour le Dire Dans Le Christianisme Ça Je te Dis La Vérité Voilà Pourquoi Quand Tu Regarde Bien Le Christianisme Et Commence Avec Matthieu Jusqu'à Apocalypse Tu Ne Trouveras Rien A part La Consécration Des Qu'ils Ont Donné A Christ Même Ceux Qui étaient Mariés A Un Moment Donné Ils Se sont Trouvés Dans La Communauté Chrétienne Sans La Valeur Du Mariage Les gens Réellement Ont Été Révolutionné Et Sont Restés Ensemble Consacrant Leur Vie Pour Pouvoir Mèner Trop Loin La Mission Du Christ Aujourd'hui Quand J'ai Dit Beaucoup De Choses Beaucoup De Sujets Apparaît Comme Antivaleur J'ai dit Antivaleur Par Rapport A La Propre Doctrine Du Christ Quand Le Christ Nous Montre Celui Qui Vem Qui Rénonce A Lui Mème Qui Rénonce A Cela A Cela Automatiquement Nous Nous Rendons Compte Comment Il Nous Montre La Voix Il Y a Beaucoup De Choses Qu'on Peu Décortiquer Sur La Manière De Pouvoir Retourner Le Christianisme Dans Dès Que Le Christianisme Pouvait Avoir La Place Dans La Société Congolaise Je Vous Dis En Vérité Nous N'aurons Pas La Société Tant Corrompue Que Nous avons Aujourd'hui Donc Le Christianisme Nous Ramène A La Consécration Nous Tire De Toutes Les Valeurs Physiques Valeurs Humaines Et Nous Amène Totalement Dans La Dimension D'esprit Où Nous Consacrons La Vie Pour Apporter Ce que Nous Avons Réçu Du Christ A Tous Ceux Qui En Besoin Non Bah Thème Mouana Roulou Banini Non Non Mouana Thème Moussous L'écrit D'une Femme Vierge On Thème Comment Tu Peux Définir Ça Esa Eza 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 C'est Des Antivaleurs Dans Le Christianisme Là Ça C'est Sante Chose D'ailleurs Ça Pas De Pude Ça Pas D'éthique Ni De Pude Alors Le Christianisme A Informalisme Est Tremant Précie Les Principes Du Christ Dans Les Principes Du Christ Ce sont De Valeurs Que Nous Devons Réellement Apprendre Mais Quand Nous Entrons Pour Parler Des Choses Du Genre Automatiquement C'est Le Je Répète Le Fruit De L'apostasie Les gens Ne Se Rendent Même Pas Compte Pas Réellement Mais Nous Devons Craindre Ce que Moi Je Voudrais Apporter A Cet Tels Sujets Nous Devons Craindre L'enfer Ca Peu Nous Amener A Conserver Pure Nos Vocations Et Transmettre Le Message Comme Le Christ A Voulu Que Nous Puissions Le Transmettre A Tous Ceux Qui Attendent Aujourd'hui Avec Tous Ces Sujets Qui Donnent Des Prérogatives Aux Journalistes Parfois De Se Moquer Peut 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 Plusieurs Fois Ce que Je vois Parfois Dans Les Réseaux Sociaux Tout Le monde Peut Même Dire Bapasteur Bapasteur Tout Ce sont Ce sont Ces choses Ici Qui Donnent Réellement De Voix A Tout Le De Pouvoir Dire Que C'est La Distraction Alors C'est La Distraction Ça C'est Très Bien Dit A Vous Les Hommes De Dieu Ça Manque Depuis De L'Homme De Dieu Et Puis Les Propreté Il Faut Les Revoir C'est Très Important En Depuis De Ça Tout C'est Un Bocat Comme L'Homme De Mais Les Dossiers Les Procès La Justice Il Parait Il Hommes De Dieu La Tick Tocaise Maria Qui Se Trouve Entre Les Mains De La Justice Avec Entre Autres L'Homme De Quand Quelqu'un Vient Dénoncer Que M'appel S'agir Son Bongo To Créer Prophétie Mais Moi J'avais Refusé Raison Pour La Que Les Pasteurs A Utilisé Infos Magicien Pour Nous Accuser Et Commis Guerre Médiatique Jusqu'à Ce Jours Tu Peux Dire Quoi A Ce C'est Quel Conseil De De Révoir Pasteur A La Fille Maria A Manque Pasteur Respect Comment Donnez Vous Une Réaction Bon D'abord Ca Fait Honte A Mon A L'autre Fois Nous Avons Parler Avec Toi Les Messages Nyon Sikoyana Ékolo Ils A Pas Bien Réçu Puisqu'il Y a Beaucoup De Chose Qui Se Passent Et Rendre Vulgaire Les Corses Assurdotales Ce Qu'on A A Voir À Inservite De Dieu Dans Ce Pays Devient Quelque Chose D'abomination À Cause Babilo Korona Je Ne Serai Pas Là Pour Juger Puisque S'il Faut Juge Il Faut Avoir Des Eclaircissements Il Faut Avoir Des Précisions Mais Par Rapport A Ce Qui Se Dit C'est Comme Des Faux Témoignages Témoignages Moutou Bah Explique Et Que Non L'OBAK Bah S'am Tent Bah S'am Bela Pona Yo Ozu Guérison Boye Ouz Chose Vot Je Pense Que Quand Il N'y a Pas Dieu Dans Une Histoire C'est Triste Je Pense Puisque Parfois Il Y a De Chose Qu On Peu Mentir Mon Frère Mentir Sur Bas De Témoignages Pour Avoir Le Gain C'est A Dire C'est Comme Citer Le Nom De Dieu En Vain C'est Comme Mettre En Cause Le Nom De Dieu Dans Une Réalité Mensongère C'est 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 Abominable Et C'est Vraiment 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 Triste J'aurais Bien Souhaité Que Ce Ne Soit Pas A Si Que Ce Soit Tout Simplement Les Agitations Les Problèmes Des Hommes Mais Si C'est Vrai J'aurais Bien Voulu Prononcer Deux Mons Craignons L'Eternel Craignons L'Eternel Craignons L'Eternel Yes Nous sommes D'ailleurs A la Fin Du Temps Nous Avons Tant Abusé Nous Avons Commis Des Erreurs Horribles Nous Devons Nous Rendre Conte L'Ere Du Retour Cos On Puisque Juste Après Cette Réalité De La Fin Du Temps Il Y a Pas Une Autre Vie Quand On Serait Pas Avec Le Tout Puissant Dans La Gloire On Serait Dans L'enfer Éternellement C'est A dire De Si 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 Vous Vrez Vous Rendre Conte Voilà Pourquoi Dieu A Tant Aimé Le Monde Qu'il A Envoyé Son Fils Jésus Christ Pour Que Le Monde Ne Périsse Point Puisqu'il Savait De Quelle Punition Attends Le Rebelle Voilà Pourquoi Nous Devons Faire Tous De Gros Efforts Des Grands Efforts Pour Pouvoir Nous Dégager De La Fausse Doctrine Dégager Des Influences De La Cupiduité De Toute Chose Qui Nous Amène Qui Nous Tire De La Voix Juste Du Christ Les Serviteurs De Dieu Nous Sommes Appelés Réellement A Retourner A Retourner Je Pense Que Le Message Retour Ne Terminera Pas Avant Que La RDC Soit Libérée Amen Tozo Nga Kaka Tozo Nga Kaka Tozo Nga Kaka Oh E Akopesa Mawa Ming E Akopesa Mawa Ming E Zakaka Kouw Tele Misa Toujours Incrédulité Découragement Même Quand On Fait Les Efforts Pour Appeler Les Jean Christ Parfois Les Jean Regarde Que C'est La Même Chose C'est La Même Histoire Et Par Là On Sait Quoi Faire Mais Nous Insistons Tozo Nga Kaka Il Est Encore Tant Que Nous Sommes En Vie Nous Pouvons Nous Répondir Il Est Prêt Pour Nous Pardonner Et Reprendre Le Chemin A Tous Ceux Qui Par Exemple Sont Découragé Je Te Dis Mon Frère Ma Sœur Ne Te Décourage Pas A cause D'un Bruit Quelconque Dont Tu N'as Pas Parfois De Certitude Si C'est Vrai Ou Faux Ne Te Décourage Pas Cherche Toujours La Voix De La Vérité Ayons Le Courage De Chercher Par Tout Le Moyen La Voix De La Vérité Quand Nous Chercherons Nous Trouverons La Voix De La Vérité Puisqu'il Serait Capable Tout Puissant De Pouvoir Nous Révéler Même Si Nous avons Le Désir De Vouloir Réellement Rencontrer La Vraie Voix Le Tout Puissant Nous Abandonner Mais Ne Vous Découragez Pas A Tous Ceux Parfois Qui Prennent Le Nom De Dieu Et Parfois Des Serviteurs De Dieu A Code De Tout Ce Que Nous avons Toujours Passé Comme Quelque Chose D'infâme D'abomination Messieurs Frères Et Sœurs On N'est Pas De Fer On N'est Des Humains On A L'âme Un Jure On Passera Ne Vous Laissez Pas Totalement Emporter Dans Les Erreurs Des Autres Mais Beaucoup Plus Que Ça Pousse Nous Donner La Mature Des Réflexions Si Ou Nous Mêmes Nous Concentrer A Chercher La Voix Qui Peut Nous Amener Au Salut Que De Rester Et Parler Toujours De Cela Ou De Ceci Nous Faisons Passer Le temps La RDC A Besoin D'une Libération Imminente Pour Retourner A Son Rétablissement Afin De Réaliser Sa Vocation Apostolique Afin De Réaliser Sa Vocation Apostolique Que Le Le monde Entier Attend De La RDC Pour Changer Pour Changer Tout En Commençant Par L'Ordre Mondial Et Tout C'est La RDC C'est Nous Voilà Pourquoi Nous En Pâtissons Beaucoup Des Choses Du Genre Puisque Le Diable Savait De Notre Vocation Et Il A Réellement Accentué Des Forces De Domination Beaucoup Plus Chez Nous Laissez-moi Vous Révéler La Révélation Du Frère Josema Frère Josema A vu Ceci Dans son Songe Nocturne Qui Voyait La RDC Totalement Détruite Il Voyait La RDC Totalement Détruite Comme Un Pays Qui Vient D'être Totalement Dévasté Par Beaucoup De Choses Des Feux De Tout Genre Il Voyait Dans Des Rues Des Feux De Tout Genre C'était Totalement Perdu Voilà Le chapitre Qui lui a été donné Dans le Songe C'était Le chapitre De l'Apocalypse Chapitre 16 Chapitre 13 Donc on parle De la venue De la bête Ce message Vient réellement Récemment Nous faire voir Tout ce que nous sommes En train de parler L'apostasie Dans la vision Spirituelle C'est une destruction Une dévastation De notre nation Mais Si par exemple Nous comprenons Que Dieu vient Parler d'une manière Et d'une autre Par des Sanges Et des Visions Et nous Restons attentifs Nous n'allons Choisir Qu'un point Le retour Le retour D'une nation Émenée Captive D'une nation Qui était Dominée Par Satan Le retour D'une économie En déportation Le retour Des valeurs Morales Et éthiques Que nous avons Totalement Perdues Mais ça Commence d'abord Pas chacun De nous Retourner En commençant Par le premier Dirigeant Du pays Le gouvernement L'appareil judiciaire Les parlementaires Et tout le Congolais Si nous obtons Un retour Par motif de conscience Pour notre salut D'abord Et pour notre Chère patrie Je pense que Nous allons Retrouver Notre rétablissement Voilà Merci beaucoup Pour ce message Clair A tous Et à toutes Vous qui nous suivez Donc nous sommes là Avec Les messagers Alain Jérôme L'homme du temps Messianique Pour la RDC Les retours La libération La restauration De la RDC Est possible Donc je crois C'est avec Des véritables Serviteurs De Dieu Nous devons Prier aussi Pour cette nation L'homme de Dieu Les autorités Nous suivent Les hommes de Dieu Également Alors Quelles sont Les démarches A faire Pour sauver Cette nation Pour le moment Bon J'ai lancé Nous sommes en train De lancer Le temps messianique Comme une mission Spécifique Que les tout puissants Envoyent Dans ces pays Ce que moi J'aurais bien voulu Communiquer aux Congolais Oui Qu'ils embrassent Cette vision La révolution Dans le monde Ne passe toujours Par une personne D'abord Je suis resté Durant longtemps En dehors du pays J'ai vécu La grandeur Du tout puissant Je l'ai vécu J'ai écouté Des étrangers Annoncés Par ma personne Ce que Dieu Aurait fait Mais je ne savais pas Où il aurait fait ça Et quand J'ai reçu La mission De venir Apporter Une mission En RDC Avec le temps messianique Bien aimé J'ai eu des grands signes Que les autorités Écoutent Comme Le frère Jérémie Vient de l'annoncer Ils disent Que les autorités Sont là Les hommes de Dieu Et les Congolais Je le dis Franchement Nous avons vécu Des grandes révélations Et même La vision De la RDC Le démarche A faire ce quoi Que le Congolais Embrasse Cette vision Que les autorités Se rendent compte Qu'une vision Est venue C'est une vision Qui a commencé Depuis 2010 Où Dieu A commencé A me montrer L'initiative Qui prenait Sur la RDC 2010 Il m'a montré Même l'installation De pouvoir Suprême Dans le pays Mais à cette époque là Je n'avais pas Un mandat Et je n'avais Aucune idée Que Dieu Me parlait Pour pouvoir Me préparer A une mission Que j'aurais à faire Après peut-être 12 ans Mais j'ai vu Des choses Mais on Mika Cosmétiques Et business Bio Et 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 Les produits Sous-titres Traiter Nous autres Surtout Pour On A Oyo Baza La Mabou Minen Tala E Loko Oyo Kosalake Libou Ekota Ekoma Kale Kata Yango Oyo Jid Dégressement Yango Ndez Ali Kosalake Pona Bapapa Bamela Kama Sangana Kim Yanyoso Libou Mwen Ndez Ongay Nabota Mwen Yako Kangalisou Libou Weza Laka Otika La Lingundu Libou Mwen Ndez Tala Jio Ya Dégressement Sokyo Meliango Libou Pla Net Kuto Bota Tee Ebongo Kote Bapapa Boye Bake Pona Bokolo Ndez Kundo Bwanzoto Bwayo Ye Bake Bazalina Kiss Ya Force Eye Mukolo Ndzoto Yangonde Kisi Ya Solo Solo Mukolo Ndzoto Aye Yangonde Zali Ko Sungan Ndzoto Ya Bapapa Pote Libale Zala Elengi Pe Soupu Nanivou Yade Fwate E Zali Ko Traite Maladi Lokola Empuissant Seksue Ejakulasyon Prekos Hemoroid Oza Mubimba Awa Na Mukolo Ndzoto Ezongi Sinzoto Nayo Mubimba Na Force Yade Sousou Sterilité Diabète Nersiatique Tension Niyom Chauffement matrice Debouchement Trompe Na Ernie Muiaba Sorti Niyon So Po Nabande Ko Oyo Bazali Naba Santé Déséquilibré Ongana Bela Ka Beri Beri Mwana Ndzoto Ezali Pe Na Petepete Alembara Pamba Pamba Yeba Ke Awa Ezali Nab Bouyi 100% Bio To Ndzo Tona Nivou Yanyama Pot Ndzo Tona Yo Ezala Pena Kolongone A Solo So Kyo Meli Pot Pot Oyo Okozala Mou Bimba Pe Santé Elengi Neti Kaka Na Lola Kote Kosmetik Ebiso E Mama Mika Reparatrice Yalo Poso Po Nivou Zako Traite Ban Zoto Yabasi Pemibali Palado Madame Palado Messier Bazalina Ba Produ Loko La Hul Danana Savon Anti Ndota Anti Tampon Anti Tache Yangonde Mou Bimba Bazali Peli Sous Na Crème De Bote Tem Métis Ozongi Pembe Cheran Epi Lisse Yanyama Gommage Bazali Kosal Ndota Joli Pomade Yasuki Plis Ouil Pomade Vimbo Vi Pona Ba Papa Oyo Bazala Dimitri Kounala Ba Yendi Sa Bango Bako Bona Kito Kopo Azonga Pendam Mou Bimba Lokola Mou Pona Basi Nyon So Basali Naba Problem Naba Nzoto E Kosonga Bango Makasi Kasi Tuna Nini Bakish Nyon So Zali Kotret Batou E Zali Sans Hydroquinone A Koto Ata Mou Kelet Kete Hydroquinone E Zat Tep Zalak Kote So Kyo Lingo Benga Mezo Mika Kosmetik E Business Bio Oko Kyo Kozwa Bango Na Veni Pozo Numero A17 Kartier Matongé Nakomi Nakalamo Référence Kabini A Kourant Dropo Kokobeng A Bango A Téléphone Oyo Plus 243 89 98 27 674 Tala Bako Sabi Noté Maison Mika Kosmetik E Business Bio Awa 100% Bio P Sans Hydroquinone Naba Prodina Bango Nyon So C'est Nature Lo Aujourd'hui Nous avons Nous avons Une nation Comme elle est Je dirais A nos autorités C'est peut-être Puisqu'on n'a pas Prêté attention A certains messages Comme les messages Du retour En 2010 Dieu me montra Une année Avant les élections 2011 Dieu me montra C'est lui qui C'est qui aurait Dégé le pays Et il le faisait Par moi Je voyais Dans mes songes Je prenais Un dirigeant Et j'ai annoncé Au Congolais Celui-ci Il va vous diriger Et quand je me réveille Moi-même J'étais toujours Stupéfié De ce que je suis Rien Et comment J'ai annoncé C'est ça Et après Une année Les élections Vient la personne J'ai dit au Congolais Juste après Les prestations Des serments De Messie Kabila Pour les élections 2011 Dieu a commencé A me montrer Autre réalité J'ai montré Etienne Tu sais Que Dieu Amoulou Dieu m'a montré Etienne Comme un vieux Mais avec un visage Frais D'un jeune Et il me disait Ceci Je suis venu Rendre grâce A Dieu Pour le pouvoir Qu'il m'a donné Je construirai Un temple Qu'on appelait Le temple De la restauration Où tous les hommes De Dieu Auront à prendre Sur les jours De l'éternel Je n'oublie Jamais cette révélation Et en 2018 C'était Une incarnation D'Étienne Monsieur Félix Alors je me rendais Compte Que l'éternel Avait déjà pris Il y a longtemps Initiative De libérer le pays Mais comme On n'avait toujours Pas tiré attention Puisque nous avions Des choses à parler Au président de la république Moi dans ma mission J'avais des choses À parler au président de la république Par rapport à cette vision Et quand il a commencé A rassembler les Congolais A leur montrer Que maintenant Nous allons nous répandir C'était une vision Qui venait à moi Quand je voyais Étienne Tisséke A dire Je suis venu Rendre grâce à Dieu Pour le pouvoir Qui m'a donné Ça n'a pas été fait Ça n'a pas eu De consistance Telle qu'il n'y a pas eu De réel conseil Spirituel Pour faire l'accompagnement De ce qui s'était passé Au stade des martyrs À cette époque Et aujourd'hui Tout est retourné à zéro Et nous allons Dans les plus pires Puisque Le message N'a pas été bien reçu Et Deux rois N'ont pas reçu Les instructions De Dieu Comme il faut Aujourd'hui nous avons La nation Totalement terrassée La nation Dans les malheurs Qu'est-ce que nous pouvons Trouver comme solution Retournons au créateur Pour que nous puissions Restaurer Nous puissions restaurer Les valeurs De notre république Valeurs spirituelles Valeurs économiques Et valeurs moralétiques Avec ces trois valeurs Je vous dis en vérité Peuple congolais N'est-ce qu'il y a Il y a des émissions De seuls Mais que nous이�quis Il m'invite Nous avons Tout �é On Tout C'est Qu'est-ce que le Si Qu'est-ce que Session Par Pour Il y a toujours dans S� Le Il y a Son Et Il y a comme la vision qui n'a pas été à ma belle j'ai vu, même la sirène de la république j'ai vu être terrassé c'est-à-dire qu'il y avait autant de facilité dans la mission qui a montré que Dieu lui-même a envoyé et il est toujours à côté pour accomplir le rêve que je voudrais apporter aux Congolais en ce moment ici comme solution à tout c'est nous préparer à un éventuel pouvoir divin dans la république puisque tous les gens sont là c'est que les gens prient de gauche à droite mon frère les prières sont là et les résultats passent c'est-à-dire que l'église sache bien que l'occupation est vraiment mais ça il est fou le temps il est fou il ne faut pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas que l'église il n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas que l'église il n'a pas que le monde qu'il n'a pas qu'il n'a pas la vision Ce qui a fait que le lot Tosana mangoma ébélé Non ce qui a fait résoudre la situation En République Et la République est comme développée Il a dit que vous avez dit Et si vous avez dit Il faut lutter Pour que vous ayez dit Et lutter en vous n'est Et ça vous embrassez un message Qui vient pour la libération de la République Le temps messianique Tosana disposé Pour que vous ayez dit L'autorité Pour que vous ayez dit Et je vous dis en vérité De la même manière qu'il était facile Libérer la République dans l'esprit Facile les choses vont changer Puisque la vision de Dieu C'est le rétablissement pour la RDC Ce qui nous a ajouté C'est que nous avons rétabli les colos Et nous avons dit Que nous avons volonté Pour que nous avons dit 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 Que nous avons utilisé Comme Dieu Merci Comme nous avons dit À Israël Quand nous avons dit Que nous avons dit Mais nous avons dit Que nous avons dit Que nous avons 토� Ce sera peut-être Parqu'un pour embrasser, en gros, je vous dis en vérité, la vision que Dieu m'a donnée sur l'ADC, et tout le monde va l'écouter, et tout le monde va expérimenter, nous aurons une république différente. Voilà, nous aurons une république différente. Merci pour tous ces détails. Je pense que ça a été bien noté, bien capté. Alors, nous sommes de cœur avec vous, hein, de partout. Vous nous regardez, mesdames et messieurs. Klein d'air spécial à vous. Il y a Jister Panzou, les grands mouillons bien à Londres, les célèbres Dienzoun d'Ona Washington, il y a Luzombala de Madrid, Kéke Monama depuis Paris, merci à Sema Mayassi, Femmes Légitimes, il y a Jean-Sy Mayassi Force Italia, Mimindou, depuis Mouching là-bas, l'Allemagne. Nous sommes de cœur avec vous. En tout cas, abonnez-vous, commentez, partagez les liens pour nous encourager. Alors, nous n'oubliez pas que le Congo a perdu l'un des fils, hein, les célèbres basketeurs Moutou Mboudi Kembe, champion, paix à son âme. Il est parti quand même tôt aussi, à 58 ans. L'homme de Dieu, vous avez quand même des regrets pour ses compatriotes. Oui, clair. Quand j'ai reçu cette nouvelle, j'ai été touché, profondément touché. C'est un homme de sport. Nous aussi, nous avons pratiqué le sport à notre jeunesse. C'est quelqu'un qui faisait la gloire de notre nation. Il a porté tout haut notre drapeau partout dans le monde. Bien que nous sommes dans les malheurs, mais avec des tels gens, on a tenté un peu d'équilibrer notre dignité. Aujourd'hui, celui-ci, que Moutou Mboudi Kembe a confié, c'est vraiment une tristesse. Paix à son âme, je peux le dire aussi, que le Tout-Puissant, et puis de lui, il le reçoit dans sa gloire. Nos condoléances les plus aimées, réellement, à la famille Moutou Mboudi, c'est triste. C'est le chemin de tout le monde. C'est vraiment triste. Voilà, c'est vraiment triste. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous allons encore une fois continuer à enseigner, continuer à parler aux gens, continuer à faire des émissions. Alors, le numéro est toujours affiché au bas de vos écrans pour ceux qui ont peut-être un pomme des yeux, qu'on sort. On peut les addicter, hein ? Oui, avant que je dicte, je voudrais parler de quelque chose. Allez-y, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, c'est par là que nous mettons un point final à cette émission. au numéro, il y a un messager. Il faut que vous partagez en haut, hein ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. 0,81, 86, 84, 870. Alors, c'est par ici que nous bouclons la boucle, mesdames et messieurs. Merci à tous et à toutes pour le temps, l'amour, la considération, les respects mutuels. On est ensemble. Bye. Et au prochain rendez-vous. Sous-titrage ST' 501